C'est juste de commencer des manifestants pro-palestiniens à McGill. L'Université McGill a toujours été du mauvais côté de l'histoire. Les étudiants, cependant, ont toujours été au-devant des luttes sociales. Et comme nous le voyons aujourd'hui, les étudiants ont déclaré qu'ils allaient s'opposer aux investissements en question. Le corps étudiant a tenté de nombreuses méthodes pour atteindre leurs objectifs, des motions, des politiques, utiliser les processus démocratiques en place. On leur a refusé toute négociation. Ce qu'ils demandent, c'est d'arrêter de soutenir un régime qui commet un génocide depuis huit mois. L'administration persiste à ignorer nos demandes et ça nous a poussés à prendre des mesures extraordinaires en établissant ce campement. Alors que nous commençons la deuxième semaine du campement, la taille a presque triplé. Et nous sommes touchés par le support de la communauté et pour le mouvement, nous sommes déterminés à continuer notre action ici, dans le campement, jusqu'à ce que nos demandes soient acceptées. Nous demandons à ce que les gouverneurs de l'université nous informent de tous les investissements qui sont problématiques. La semaine dernière, nous avons soumis une liste de demandes lors d'une rencontre à huis clos avec McGill. Et cette conférence de presse suit la rencontre avec McGill, mais ils ne nous sont pas revenus avec un processus complet et une... La dernière portion, surtout, vous dites qu'il y a eu une rencontre ce midi et vous dites qu'il y a eu un échec résumé. La semaine dernière, on a envoyé nos demandes dans une réunion closed avec notre administration. Et cette conférence, elle suit une autre réunion qu'on a eue avec notre administration, où ils avaient dit qu'ils allaient proposer un plan concret à notre coalition, mais il y a eu un échec. Donc, ils ne sont pas revenus avec un plan concret ou avec un timeline précis pour ce propos. Alors, concrètement, ça veut dire que vous ne bougez pas, je comprends bien. Pas maintenant, non. Et combien de temps allez-vous rester ici? Les questions sont pour après. Ok, attendez-vous. Je vais rester anonyme. Merci. Je suis une étudiante de McGill. Je suis de voix indépendante juive. Je représente la conscience juive sur le campus qui condamne les liens très étroits de McGill avec le régime israélien. C'est un régime qui, depuis six mois, assassine des milliers de Palestiniens, dont des enfants. Ils ont détruit des maisons, des hôpitaux et des universités. Ils ont fait cela au nom de la foi juive. C'est une attaque contre la tradition juive, la religion juive et le peuple juif. Nous refusons d'être instrumentalisés d'être cette façon. Les Juifs ont fait partie de ce campement depuis le début. Nous souhaitons réitérer que c'est notre droit légal d'être ici sans être accusé d'antisémitisme. Ces accusations ont été utilisées par l'administration pour salir cette manifestation. Nous sommes la preuve vivante que ces tentatives de nous déstabiliser ne vont pas réussir. Nos demandes sont claires. Nous demandons d'arrêter de fonder. Nous voulons que l'université termine tous les cours et les programmes d'échange avec Israël. Nous voulons qu'ils arrêtent de fonder les compagnies qui sont complices avec l'occupation israélienne et le génocide des Palestiniens. Ces demandes ne sont pas excessives. Au contraire, nous demandons seulement ce que McGill prétend être. Les accusations d'antisémitisme ne signifient rien. L'université McGill a été claire. Elle va continuer à défendre cet État fasciste plutôt que de protéger ses étudiants. Elle les menace avec la violence policière. Ce matin, nous avons eu une rencontre... Alors, celle que vous voyez, elle représente les voix juives indépendantes. Donc, c'est en lien évidemment avec ce campement pro-palestinien érigé sur les terrains de l'Université McGill depuis maintenant dix jours. Et un petit peu plus tôt, on a entendu une représentante du mouvement pro-palestinien. Ils demandent un définancement de l'Université McGill à l'endroit des entreprises, par exemple, qui fournissent des armes à Israël ou des entreprises qui ont des liens étroits. Ils n'ont toujours pas obtenu un plan concret de l'Université, chronologie des événements, de ce que l'Université pourrait faire pour répondre à leur requête. Alors, ils vont demeurer sur place. C'est ce qu'ils affirment.